... ... Cher Jalou, j'ai commencé comme ça. Je suis absolument ravi de vous accueillir parmi nous. J'avais prévu tout un tas de phrases à vous lire, et puis en fin de compte, depuis ce matin, on court, on fait un improviste, alors on va faire un improviste. Mais je tenais quand même à remercier André Villiers, il nous a fait l'honneur pour la deuxième fois de venir dans notre village. Non seulement il est le parrain de notre blason, mais en plus il nous fait l'honneur de vous aussi. Remercier la conseillère générale, la présidente de la communauté de communes du Florent-Finois, le président de la communauté d'Otan-Armanson, mes chers collègues maires, les représentants des pompiers et de la gendarmerie, les industriels, artisans, commerçants, sans qui cette manifestation n'aurait pas eu lieu, les présidents d'associations qui ont fait beaucoup, qu'on oeuvrait beaucoup avec nous. Mesdames, messieurs, c'est toujours un honneur d'avoir du monde quand on fait une manifestation, et d'avoir des personnalités autour de soi, ça fait réellement plaisir. André, tu m'avais lancé un défi l'année dernière, en voulant vous faire sauter en parachute, ça a été repoussé. Cinq fois au moins. Cinq fois, mais je crois qu'on va les voir, on va les réaliser. Mais je crois que tu as réussi quand même à t'envoyer en l'air dans le ciel, si tu me permets cette expression-là, chez Huttin, grâce à nos amis du vol à voile. Et vous vous rappelez, l'année dernière, quand on a inauguré notre blason, j'avais souhaité à ce qu'il y ait notre doyen, et puis une petite fille, pour faire la relation entre les aînés et nos jeunes, et notre grande population. Malheureusement, notre doyen a disparu, et je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui, et lui dédier cette foi, parce que c'était une dame de 90 ans, une jeune dame de 90 ans, qui a toujours assisté à toutes les réunions. Et là, je dis à bon entendeur, salut. Je répète bien, à bon entendeur, salut. J'avais prévu tout un tas de choses, mais je le dirais pas, parce que ça ne sert à rien de vous avoir autour de moi, ça me fait autant plaisir. André, si tu veux me dire quelque chose ? L'année dernière, autour de toi, d'abord avec toi, et autour de toi, une équipe de bénévoles, de l'acharner à ce que les choses marchent bien en termes d'organisation de cette manifestation. Je voudrais saluer Eliane, bien sûr, Eliane Magne, de toute en plus, dans le territoire, conseillère générale, et je voudrais dire publiquement, dans la proximité qui est la nôtre, au conseil général de Lyon, donc ma chère Eliane, je suis heureux de te retrouver sur le temps de l'année, mais je ne me déplace jamais sur un territoire sans s'intervenir les conseillers généraux, et donc elle savait que je l'ai endroits ce matin. Et puis je voudrais saluer aussi la présidente de la communauté de communes, dont j'ai fait la connaissance, il n'y a pas très longtemps, avec bonheur, et je voudrais lui dire aussi, dans tout l'attachement des élus du département, pour l'organisation territoriale, à laquelle ils participent, et dire à l'ensemble des communes qu'elles représentent ici, sur les territoires florentinois, et bien l'attachement du département, à ce que les projets qu'elles produisent, au nom de la population, et bien puissent être conduits de meilleure manière, et dans les meilleurs délais. Je précise à lui, et tous les élus, les amis maires de la région, tous élus conseillers municipaux, présidents d'associations, et de leur dire, à tous, et en tournant peut-être Maurice, combien l'accueil est chaleureux ici, il suffit pour s'en convaincre, d'aborder la manifestation, et le village est bloqué par toutes les issues, ce qui montre la réussite de cette opération. Alors moi j'avais découvert la région, que je connaissais uniquement par le football, pour avoir foulé les terrains, l'ensemble des terrains du département, je découvre aujourd'hui la région, à travers ceux qui l'animent, en particulier à travers les maires, à travers les opérations, du blason, je veux parler de chez nous, je veux parler de Germini, et puis d'autres encore, pour dire que dans cette partie du département, comme dans d'autres, mais singulièrement dans cette partie, eh bien le sens de l'accueil ne s'invente pas. Et puis quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai regardé le ciel de chez nous. Il est sans nuages, et ça m'intéresse beaucoup, heureusement d'avoir voulu vous faire une annonce, une annonce du beau temps jusqu'au 10 octobre. L'anticyclone est installé sur notre pays, et en particulier sur cette partie du territoire national. Donc j'ai cru comprendre qu'après avoir repoussé 5 fois le saut en parachute, au-dessus de chez nous, il pourrait intervenir dans quelques jours. Je pense. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je scrutais avec une attention particulière, le Sierre sans nuages, et je me disais que, dans quelques heures, quelques jours, nous allions avec Maurice, pas en tandem, mais là, la colonne, et lui avant moi d'ailleurs, c'est lui qui m'a mis à la porte, nous précipiter dans le ciel florentinois. Alors voilà, écoutez, adieu va, et puis je termine avec cela, parce que Maurice a eu la délicatesse et la gentillesse dans son propos d'évoquer le lien des générations, cette jeune fille et cette vieille dame qui a disparu, et je voulais faire le lien entre le ciel de chez lui et le ciel qui l'a accueilli. Donc voilà, je termine par cette métaphore. En tout cas, merci de m'accueillir à chez lui avec beaucoup de chaleur aujourd'hui, et j'y reviendrai aussi souvent que vous m'y appellerez, que vous m'y inviter. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. avec André et avec tous nos collègues irélus, et je voudrais remercier toutes les communes qui nous ont prêté du matériel. Comme quoi la communauté de communes est naissante et même auprès du matériel. Donc tous mes collègues maires, que ce soit le maire de Thuny, que ce soit le maire de Dutôt, que ce soit le maire de Jaune, que ce soit le maire de Germy, tous ces gens-là, le maire de Saint-Florentin, tous ces gens-là nous ont permis à la fin de savoir que cette foire, je vais fouiller, soit une réussite. Le maire d'Argenteuil aussi. Et j'ai appris aujourd'hui qu'au niveau des motards, il y aurait le maire de Danouane et le maire de Vincel qui viendrait. Donc, on est large. Donc je voudrais plus vous remercier, je voudrais vous adresser au verre de l'amitié. On va trinquer avec André et vous, et puis avec André, on ira peut-être voir un petit plus les stands, et notamment nos amis parachutistes. points de també. Alors, est-ce que les bandages Je suis un monsieur ami et compréhende, j'ai vraiment envie de vous parler de ma soeur, de toute façon aussi, on s'est appuyé à vous. Merci. 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 Bonjour. Merci. Alors, SOS Desmoïde est une association qui a été fondée il y a une douzaine d'années maintenant par une patiente qui était atteinte de cette maladie rare et orpheline depuis déjà 20 ans. C'est donc une maladie rare. Et nous sommes très peu de patients en France, environ 1000 patients. C'est une tumeur qui se loge dans le muscle de notre corps, quel qu'il soit et qui grossit, grossit et qui devient forcément invalidante car elle prend la place d'autres organes. A ce jour, donc on ne connaît pas les origines de la maladie, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment et on ne sait pas non plus quel traitement attribuer à cette maladie. Voilà, donc nous sommes ici aujourd'hui avec des bénévoles, avec Madame Pirouel qui est à l'origine de cette manifestation et de ce stand et qui a su mobiliser une très très grande force autour d'elle. Mais ça, je lui laisse le soin d'en parler. Bonjour, j'ai commencé à mener ce combat suite à cette maladie de l'articule qui est en souffrance depuis 30 ans, donc avec des pompes à mortilles, avec des mini pompes à mortilles qui sont installées sur les pilières. Les interventions sont très, très libres et parce que la mitochondria ne souffle pas, donc elle souffre terriblement. Depuis quatre ans, donc la première d'honneur d'honneur dans le bas du ventre qui avait atteint tous les organes dans le ventre, en plus l'air circulique, c'est ça qui le fait surtout à la mort de l'art. Et donc ça avait envahi le ventre, c'est que tu vois, et peut-être, voilà, qui en a la faillie mourir parce que tout fait, c'est comme des liens avec des muscles, des bandes qui se mettent tout simplement autour des muscles par là où ça passe. Donc suite à cette présuppance, j'ai donc, je ne me fais plus de l'affaire de l'honneur pour aider à tenir, donc c'est pour ça que j'ai commencé donc à mener ce combat, pour reçu cette association qui est nationale, qui est internationale jusqu'aux Etats-Unis, donc la recherche etc. Et il y a une conférence à Paris pour faire avancer cette recherche avec les chercheurs européennes et au-delà. Voilà, c'est donc, je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'air autour de moi, beaucoup de solidarité. Donc j'ai commencé ce combat depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, je le remercie d'ailleurs, nous, parmi tous ceux qui mettent toutes les droits, c'est nombreux. Et c'est ça qui m'aide beaucoup à tenir et à faire l'argent. Et c'est grâce à ce combat que ma petite fille retient le coup. Voilà, mes chers amis, on doit pouvoir retrouver ce reportage sur internet, voilà, sur cette télévision de Saint-Florentin. Regardez un peu ce stand extraordinaire, voilà, avec tous ses partenaires. Et on remercie aussi de faire venir marcher supérieur de Saint-Florentin pour son aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !